... On l'a déjà découverte en pièce sur internet depuis quelques mois. D'abord le phare multidirectionnel qui suit la courbure des virages, qui permet d'éclairer l'intérieur des virages. Puis après, BMW nous a envoyé les premiers sketchs, les premiers éclatés de son 6 cylindres. Le 6 cylindres en ligne qui devient une exception sur le marché français. Ça fait très longtemps qu'on n'en a plus vu. Les dernières en date étaient les Z1300 et les CBX1000. Notamment à cause de son encobrement, un 6 cylindres en ligne est un moteur large qui est difficile à caser dans une moto. BMW ici a tout optimisé pour réduire ses proportions. Alors évidemment, la K1600 GT est une moto luxueuse. C'est une moto de GT comme son nom l'indique. Mais ce n'est surtout pas la concurrente d'une Goldwing comme les premières rumeurs le laissaient penser. C'est une moto polyvalente. Une moto qui conserve un gabarit relativement compact pour sa cylindrée. Évidemment, il s'agit de la version GT, la K1600 GT, qui se distingue de la version GTL par son équipement moindre. Son prix sera à l'avenant puisque cette version sera proposée, selon nos informations, à partir du printemps, au prix de 20 300 euros. On voit ici qu'elle n'est pas dotée d'un top caisse comme la version GTL, mais de valises qui offrent sans doute déjà une capacité intéressante, comme leur volume extérieur le laisse penser. Cette K1600 GT est très bien équipée, comme le montre ici sa planche de bord très fournie. Ses commodos regorgeants de diverses fonctionnalités. Cette K1600 GT est avant tout une moto très technologique, dans la grande traduction BMW. Outre son moteur 6 cylindres en ligne, qui développe dans sa version full power 160 chevaux, mais qui évidemment en France sera ramenée à 106 chevaux. Outre ce moteur, cette machine repose sur une partie cycle qui est toujours très innovante, et en tout cas très sérieuse, comme c'est le faire BMW. On voit ici le cadre de cette K1600 GT, un cadre type périmétrique en aluminium, qui maintient le moteur par le dessus, et qui pour l'occasion est associé une nouvelle fois aux fameuses suspensions BMW, qui ont déjà fait leur preuve notamment sur les modèles K1300. On reconnaît ici la fourche du haut léveur, qui est dotée d'un amorcisseur central, et qui en matière de comportement, on fait déjà l'unanimité. Cette BMW est elle aussi équipée d'étriers 4 pistons, qui sont couplés ici à un système intégral et ABS. A l'arrière on retrouve là une fois encore chez BMW, la fameuse transmission par arbre et cardan, qui est articulée ici pour contrer les effets de couple inhérents à ce type de transmission. Avec cette K1600 GT GTL, BMW nous surprend une nouvelle fois, en introduisant une motorisation peu habituelle dans le monde du deux-roues. C'est une machine qui prendra aussi la relève de la K1300 GT, et qui devrait hausser encore le niveau de prestation de haut de gamme routier allemand. Nous sommes impatients évidemment, motostation, de l'essayer, nous vous en reparlerons sans doute dans quelques semaines. Merci. 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 Merci.